Pendant trois heures, vous avez fait quoi ? Vous avez passé en vue tous les problèmes de chacun ? Non, là, le but de cette réunion, elle était collective, c'est-à-dire de donner une information, et qu'il y a un traitement égalitaire de prise en charge des victimes. C'est-à-dire que tout le monde a eu la même information en même temps, ce qui va permettre qu'après, elles fassent leur libre choix en toute connaissance de cause. C'était le but exclusif de cette réunion. Ils comprennent qu'ils ne vont peut-être pas retrouver leur dû ? Oui, ils le comprennent tout à fait, ils en sont conscients, et pour l'instant, ça n'est pas la priorité de leur question. La priorité, c'est pourquoi ça s'est passé, comment on a pu en arriver là. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la relation qu'ils ont pu établir avec cette femme ? On n'a pas abordé forcément ce sujet-là, juste ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils avaient confiance. Est-ce qu'il y a de nouvelles victimes ? Est-ce qu'on peut te donner le nombre de plaintes précisément ? Je n'ai pas le nombre de plaintes actuelles, parce que depuis la révélation des faits, un certain nombre de personnes se sont manifestées, et donc vont être recontactées par les services de gendarmerie ou le juge d'instruction. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas de nombre précis. Et lors de cette réunion, il y avait environ combien de personnes ? Je n'ai pas fait le calcul comme ça, mais je pense qu'une cinquantaine de personnes. Ils sont tous dans la loi ? Je ne peux pas vous donner cette information. Merci.